Dans quelques semaines, l'homme devra franchir les portes de ce tribunal pour répondre de sévices graves et d'actes de cruauté. Ces victimes sont des chats, comme Pilgrim, un Maine Coon de 2 ans et demi qui a bien failli mourir. Le souvenir de son état engendre encore l'émotion. Ça me donne envie de pleurer et rien de le dire, vous voyez, ça me... Comme il se traînait sur ses pattes arrière, j'ai dit qu'il s'est peut-être fait taper par une voiture. Et une fois qu'on a passé les radios, on a vu les plombs. Moi, ça m'a anéanti, honnêtement, ça m'a anéanti. J'ai dit, qui peut faire ça ? Pourquoi on a tiré sur notre chat ? Dans quel but ? Et on ne comprend pas. La propriétaire n'a pas voulu en rester là. Elle a porté plainte. Sept autres habitants du secteur ont fait de même. Depuis 2015, la loi considère les animaux comme des êtres sensibles. A ce titre, les autorités prennent les atteintes au sérieux. On a fait au début une enquête de voisinage qui ciblait un individu. Mais en soi, on n'avait pas de... C'était seulement des soupçons. Et puis, il y a eu un autre élément où il y a eu un collier GPS qui a été retrouvé dans le jardin du Mise en Cause. Donc après, il y a eu des analyses aussi balistiques auprès du laboratoire de police technique et scientifique. Et puis, on a réussi à trouver l'auteur. Il risque trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ce qui a permis de lever le doute, définitivement, c'est donc ce collier que Pilgrim portait. Il a perdu son collier GPS dans le jardin de la personne qui lui a tiré dessus, malheureusement. Voilà. Parce que je pense qu'il a été blessé, qu'il a tout arraché. C'était le coup de maître de Pilgrim et donc c'est grâce à lui parce qu'il a laissé ce qu'il fallait là où il fallait. Voilà. Merci mon chat. Pour autant, les félins de cette maison n'ont plus le droit de sortir. Ils restent à l'intérieur tant que l'affaire n'est pas jugée. Merci.